Se maquiller avec une robe rouge pour Noël, en anti-âge, est-ce facile ou ça demande des adaptations ? Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer mon maquillage, évidemment j'ai mis mes soins. Et j'ai mis une crème qui m'a été envoyée par les laboratoires Exertier, qui s'appelle le miracle du miel. Je ne la connaissais pas, c'est la crème légère. Et comme elle est légère sur ma peau mixte, c'est impeccable. En plus, comme tous les produits Exertier, elle sent divinement bon. En fin de vidéo, je vous annoncerai un concours, un concours pour gagner ce lot Exertier. Ce coffret contient une lotion de soins lors de l'orchidée, ainsi qu'un sérum hydratant, le miracle du miel. Un très très beau cadeau que vous offre avec un concours Exertier. Merci à Julie. Exertier, ce sont des produits qui sont le plus naturel possible. Je n'ai pas dit qu'ils étaient bio et qu'ils sont créés par Julie, Julie Exertier, qui est la petite fille d'une dame qui allait dans les montagnes des Alpes retrouver des herbes, des fleurs et créer ses propres produits. Toutes ces recettes ont été la transmission de la grand-mère à sa petite fille. Je me maquille pour une tenue rouge parce que c'est peut-être le plus difficile qu'une tenue rouge. Le rouge, c'est déjà éblouissant, magnifique. Et je pense que le maquillage doit être plus léger pour laisser agir la magie du rouge. Je vais prendre le teint idole de chez Lancôme et c'est le 0,35. J'ai trouvé un petit pinceau qui est chez Nocibe, dans les 9 euros aussi, plat et qui est en couleur. Il y a un peu de bleu, mais je m'en suis servi une fois et je ne l'ai pas lavé. Je vous mets la vidéo du fond de teint là, parce qu'effectivement, je vous avais expliqué qu'on n'était pas obligé d'en mettre partout. Quand je parle d'un fond de teint, ça peut être aussi de bébé crime. Ce qui vous convient le mieux, c'est ses crimes, ce que vous aimez, ou une poudre. Mais il faut unifier son teint. On est aux lumières ce soir, pour le réveillon. Donc, c'est important d'avoir une peau bien unie. Et en plus, ça donne bonne mine, parce qu'en ce moment, on est en plein dans l'hiver, en plein dans la pluie. On n'est pas en plein dans l'hiver, parce que ce n'est pas encore l'hiver. Enfin, c'est tout près de l'hiver. Prochaine de teint, parce que si je ne vous fais pas des accélérations, ça va être encore une vidéo longue. Donc, je me taille un petit peu pendant que j'applique mon fond de teint. Je remets juste un petit peu de matière. Je pense qu'il dissimule plus les tâches, les petites tâches brunantes. Il est un tout petit peu plus conséquent sur la peau. Il fait une peau moins fine aussi. Il est plus couvrant. Toujours en comparaison, vous avez les fonds de teint de chez L'Oréal, Accord Parfait ou Hatch Parfait, qui sont vraiment très très bien. D'autres moins chers, les Nivea. D'ailleurs, c'est les mêmes prix. Et les Jemais Maïveline, je ne les connais pas beaucoup. Donc, je ne peux pas vous les conseiller. Je vais prendre justement l'Accord Parfait. Je vous mets les numéros là-haut. Je vais le choisir pour mon anti-cerne. Moi, il est légèrement un petit peu trop foncé. Moi, je vous conseille toujours de prendre un ton en dessous de votre... Accord, oui, il dissimule bien. C'est un ton qui dissimule bien les tâches plus foncées. Encore un peu. Oh, impeccable. Impeccable. Je commence à avoir des petites tâches qui apparaissent. C'est normal. Jusqu'à maintenant, je n'en ai pas eu. Et maintenant, j'en ai. Voilà. Je ne change pas de pinceau. Déjà, c'est vrai que ça fait meilleure mine. Je vais prendre la poudre. Alors, la poudre, je vais prendre celle dont je vous ai parlé. C'est Haiti ou Haiti, je ne sais pas, Cosmetic. Elle est en vente chez Nocibe. Je ne sais pas son prix. J'irai regarder. Je vous mettrai là. Sincèrement, je la trouve très, très bien. Moi, j'aime bien aussi la banane. Le coloris un peu banane de Make Up For Ever. J'aime bien aussi les poudres de chez... C'est Rimmel, moi. Ce n'était pas bourgeoise. C'était Rimmel. J'aimais bien aussi. Mais je trouve que celle-ci, au point de vue... Pour éviter les brillances, elle est quand même pas mal. Elle fait peur quand on l'applique. Mais ne soit pas au coup. C'est souvent là que je brille. J'en mets bien là. Les peaux sèches, vous n'avez pas besoin d'en mettre. C'est juste ces peaux grasses. Je mets aussi sur mes sourcils. Ils seront plus faciles à faire. Et je vais jouter avec mon pinceau Real Technique. Je vais faire mes sourcils tout de suite. Je ferai mes couleurs du visage après. Vous savez que vous avez les crayons H-Perfect. Qui sont très très bien. Avec un bon goupillon et le crayon. Moi, le coloris ne me convient pas trop. Ce qui est embêtant dans les grands magasins, c'est mieux dans ce cas-là d'aller dans un monoprix. Tous les monoprix n'ont pas H-Perfect. Mais c'est vrai qu'acheter un crayon sans avoir la possibilité de trouver la teinte, c'est quelquefois un peu dangereux. Le peint de cils d'Estée Lauder, il est tout à fait la couleur de mes sourcils. Donc, pour ça, j'aime beaucoup. Voilà. Petite pointe. Petit rappel. Petit rappel. Petit rappel. Ne pas descendre trop bas. Ne pas descendre trop bas. Mais là, le faire plus proche. Parce que là, ma paupière est plus haute que là. Donc, oh, ce n'est pas facile les sourcils. Là, je vais m'arranger. Je pars de mon petit point le plus haut. Moi, je ne le fais pas du tout comme on dit. Voilà. Je l'ai fait à l'envers, le trait. Je fais... Oh, ce n'est pas facile. C'est vrai que ce n'est pas du tout facile. Voilà. Ça, c'est la première base. Ensuite, je fais la même chose avec le haut. Pas au démarrage, parce que je vais faire des petits poils. Alors là, ce n'est pas beau. Donc, avec la broche en lèvres. Oh là là, mes sourcils ont été loupés. Mais ça fait une couleur rose, orange. Mais quelle horreur. Mais quelle horreur. Franchement, ne vous étonnez pas que je ne vous dise pas qui me l'a fait. Parce que vous n'habitez pas toute la boule. Donc, je n'aime pas non plus dénoncer les gens. Moi, ce n'est pas mon truc. Mais franchement, je ne retournerai pas. Là, je fais la chute de mon sourcil. Mais vous voyez, je fais à l'envers. Je trouve que c'est plus léger. Alors par contre, je fais attention parce que parfois, je fais un sourcil qui est plus foncé l'un que l'autre. Donc, il faut avoir que j'aille voir au jour. La lumière, quelquefois, ce n'est pas facile de se maquiller avec. Alors, là, il faut que je fasse mon sourcil dans l'autre sens. Surtout pas que je le remonte, celui-ci. Donc là, par contre, maintenant, que je fais la structure. Allez, je vais me faire des petites pointes. Comme si j'avais des petits poils à rajouter. Et je vais un petit peu partout. Avec des petits traits. Je ne fais pas trop carré. J'essaye de faire quand même assez naturel. En fonçant un peu sur ce petit coin-là. Qui donne quand même toute la personnalité au regard. Donc voilà, je brosse. Quand on a des poils blancs, moi j'en ai. Avec le crayon, j'arrive à les dissimuler. Mais, sinon, vous avez un mascara pour les sourcils. Alors, ne le prenez pas trop foncé. Parce que des sourcils qui sont trop foncés ont tendance aussi à durcir le visage. Donc là, je fais comme des petits traits. Mais, je le fais plus en bas qu'en haut. Parce qu'il ne faut pas que je remonte celui-là. Je vais essayer de brosser mon sourcil. Et je vais aller voir dehors, à ma fenêtre, pour voir si, effectivement, l'intensité est bonne. Là, dans mon revers de caméra, je ne me rends pas compte. Pour ça, ma vidéo va être un peu longue. Je suis désolée. Parce que je vais vous présenter aussi différentes palettes de différentes couleurs. Là, j'ai la Zoéva Electric Ace. Ce n'est pas un partenariat. J'ai acheté ma palette toute seule. Et, voilà comment elle se présente. Alors, déjà, elle a quand même un petit étui. Donc, c'est des palettes qui ne sont pas très chères. Je vous ai dit que je faisais un peu aussi pour différents prix. Il manque une chose à cette palette-là. Complètement. C'est du blanc. Parce qu'il faut bien mettre sous les sourcils. C'est dommage. Alors, il en existe plein, plein d'autres. Moi, j'ai voulu choisir celle qui venait de sortir pour pouvoir, justement, vous montrer des nouveautés. Alors, il y a un marron. Donc, le nude. Un marron plus foncé pour les liners. Un gris qui est très, très beau. Et vous avez des teintes électriques. C'est-à-dire que tous ces tons-là sont quand même très, très pailletés. Y compris celui-ci. Alors, qu'il est magnifique. C'est un noir-vert. Mais bon, il est très fort. Et alors, un que je trouve quand même très, très beau, c'est celui-ci. Et le vert, là. Ça, je l'ai mis un jour. J'ai adoré. Voilà. Allez, on va faire le rose. Mais moi, le rose, comme ça, je ne mets pas souvent. Voilà. Ça, c'est les tons les plus, peut-être les plus difficiles à appliquer quand même en anti-âge. Mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui les aiment. Et après, on peut jongler en faisant des petites touches. Pas forcément un total look. J'ai eu, alors là, je l'ai eu en cadeau, hein, par Lancôme, cette palette qui est sortie pour Noël aussi, qui est très jolie, parce qu'elle a quand même une teinte claire. Elle a des tons qui sont, elle a, par exemple, un très joli vert, là, un vert sombre, mais qui est joli. En eyeliner, il doit être ravissant. Vous avez des coloris qui sont très pailletés, comme par exemple ce bleu, là, mais qui peut être joli, aussi. Un rose qui est très joli, aussi. Voilà. Et alors, là, quand même, le doré. L'argent. Voyez, c'est quand même des coloris qui sont assez jolis. Il y a très peu de, il y en a un, deux, trois, quatre, quatre, cinq, qui sont, cinq, six, sept, qui sont mat. Et les autres sont légèrement satinés, ou alors carrément pailletés. Voilà. Donc, ça, c'est pour la Lancôme. Vous avez aussi celle-ci que je me suis achetée. C'est, ou c'est mon mari qui me l'a achetée. C'est la Sultry d'Anastasia. Moi, Anastasia, je les adore. Je vais me maquiller avec celle-là, aujourd'hui. Vous avez, justement, un clair, qui est pas mal, même si j'aurais préféré plus clair. Vous avez un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept pailletés. Le reste, c'est des couleurs mat. Il faut l'avoir chez Sephora. Elle est jolie aussi. Moi, les tons comme ça, c'est pour ça que j'en achète pas beaucoup. J'en ai déjà pas mal. Et sincèrement, je trouve que ça me fait les yeux l'air moyant. Donc, je ne les utilise pas. Donc, c'est pourquoi il y a beaucoup de palettes de cet été, de cet hiver, pardon, que je n'ai pas rachetées. Je commence le maquillage et je vais me taire parce que, non, je ne vais pas me taire. Je vais vous annoncer ce que je mets, pourquoi je le mets. Et après, je me tirerai pour l'application pour aller plus vite dans la vie. Déjà, mettre sur toute ma paupière le clair. Ce que je vous conseille de faire, quand vous ne voulez pas vous maquiller beaucoup, parce que c'est déjà bien d'unifier sa paupière ou simplement de mettre une base pour bien unifier votre paupière. Le fond de teint, il ne couvre plus trop, assez, quand on a un certain âge. Donc, je prends un pinceau tout ordinaire, un pinceau plat, celui-ci de chez L'Oréal. Je le mets sur toute la paupière. Alors, c'est plus un nude qu'un blanc. C'est vraiment un ton nude. Vous voyez, déjà, ça dissimule quand même pas mal de choses. Je vais faire un œil, je ferai l'autre hors caméra. Déjà, je vais faire ma structure. Je vais prendre ce ton-là, qui est un marron, tout simplement. Un marron. Pour juste faire la structure de ma paupière. Bayartiste, Nocibé. Je l'aime beaucoup. Puis, ils sont solides. Je prends un tout petit peu de matière. Flûtez, hein, parce que ça, il y a quand même de la poudre. Je soulève un petit peu ma paupière. Si vous avez la paupière très tombante, très tombante, évitez. Ça ne sert à pas, ou alors faites-le, mais discrètement, quoi. Pas des tonnes de produits. Donc, voilà. Là, je vais simplement ombrer un petit peu un tiers de ma paupière mobile. Ça va donner la profondeur. Et quand j'ai fini comme ça, tout de suite, on voit, hein, je vais prendre un feu. Celui-ci, c'était de chez MAC. Bon, ils sont très bien, les pinceaux MAC. Ils sont un petit peu chers. Et puis, dans le déménagement, je n'ai pas retrouvé la trousse de maquillage de chez Amazon. Donc, il faut que je la recherche. Bon, vous floutez bien pour justement faire joli, quoi. Quand on ne floute pas, ce n'est pas beau. C'est agréable, hein. Mais il faut un pinceau tout doux pour justement ne pas blesser la paupière. Et vous faites comme des petits ronds. Quand vous allez bien flouter, il faut que ça fasse une harmonie comme ça. Bon, par contre, on est le soir de Noël. On peut s'arrêter là, hein. Je vais tout de suite faire non. Parce que si je mets mon doré après, non. Je vais essayer de mettre un petit peu de doré. Ça ne vous ennuie pas ? Un doré doux comme celui-là. Je vais le mettre au doigt. Et au milieu. Oui, il est beau. Oh, il est très beau. Bon, alors, par contre, il faut que je prenne mon pinceau flouteur. Mais que je fasse attention à ne pas flouter partout. Juste de l'intégrer à ma paupière, en quelque sorte. Pour ne pas qu'il y en ait partout aussi. Ah, c'est beau. Je vais prendre mon tout petit pinceau, moi, que j'adore, qui n'est pas un pinceau de marque. Il n'y a aucune marque. C'était un pinceau qu'il y avait dans une des palettes. Mais alors, celui-là, pour faire la eyeliner, il est parfait. Ça va être le marron plus foncé, un peu ébène. C'est pareil, vous en avez dans toutes vos palettes. Je suis sûre que dans vos anciennes palettes, vous avez ces tons-là. Ces tons nudes, vous les trouvez partout. Il y en a chez Jemais Maybelline, L'Oréal. Moi, je trouve qu'elles tiennent moins bien les ombres à paupières. Vous en avez chez Lidl. Il y a aussi des petits trucs de nudes. Vous en avez chez Jiffy. Vous avez des petites palettes. Je ne sais plus la marque, mais j'ai vu une petite palette de nudes. Il faut que je prenne l'habitude, quand je vais là-bas, de prendre des photos de ce que je trouve. Alors. Voilà. Je vais flouter, avec l'envers du petit pinceau, mon trait. Ah non, là, il faut que je le fasse plus près des cils, là. Plus vous allez le faire, même faites un peu dans vos cils, plus le regard sera profond. Voilà. Et je le foute un tout petit peu, mais tout petit peu. C'est juste pour lever la douceur. Voilà. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Je vais juste mettre une toute petite pointe, mais une toute petite pointe. Petit pinceau, crayon. Bah, une aussi b. C'est juste une petite pointe de doré. Pas de doré. De celui-là, parce qu'il est plus clair. Juste là. Oh ouais, très chouette. Juste là. Et je redémarre un peu là. Juste ça, ça va donner bonne mine à mon regard. Voilà, c'est tout ce que je vais faire. Je vais reprendre mon crayon, mon petit pinceau, où il y avait du marron. Et là, quand il y avait du marron, je vais essayer tout doucement. Et il n'y en a pas, je n'en rajoute pas. Voilà, donc brise juste un tout petit peu en dessous. Ensuite, je ne vais rien faire de plus. Moi, personnellement, je n'ai pas envie. Je vais prendre mon revitalage, parce que je le trouve bien. Je vais très vite. Là, je me trompe de côté. Je vais très très vite. Je trouve qu'il est vraiment très bien. Je prends le primer. Il est bleu marine, le primer. Voilà, mes amis, j'ai refait mon second œil. Et je vais modifier des petites choses. Je vais mettre un tout petit peu plus de clair en dessous de mon sourcil. Et puis, je vais finir le teint. Donc, nous allons terminer par le teint, mon maquillage. Alors, je vais prendre un blush, parce que sans blush, on va avoir très très mauvaise mine. Celui-là. Celui-là. Le California. California. Il paraît que ça se prononce. De Benefit. En plus, il va me donner un petit peu d'highlight. Pour tout, ce n'est pas plus mal. On est à Noël. Hop là. Alors là, toujours pareil. Je ne le mets pas dans les rides. Ah ben, tout de suite, c'est mieux. Ah ben, peut-être que j'aurais dû... Je me suis trop précipitée, là. Je vais quand même prendre mon pinceau que j'avais là pour enlever un peu les petites paillettes qui sont tombées. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Waouh, non, non, c'est bien. Non, c'est impeccable. Voilà. Je mets un petit peu sur les oeils de mon nez. Là, vous mettez du marron si vous avez l'ovale qui tombe. Vous dégradez sur le cou. Moi, je fais très peu de contouring. Je mets simplement un petit peu, quelquefois, le reste de mon pinceau. Façon contouring. Mais c'est vrai que je ne suis pas une folle de contouring. Franchement, je ne trouve pas ça très bien. Alors, le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres. Eh bien, moi, je vais essayer un ton. Je vais en faire deux. Je vais essayer un ton en dessous de ma robe. Un ton en dessous de ma robe. Et je prends un crayon de chez L'Oréal. Il faut encore que je trouve une installation, mettre une glace plus près, etc. Je suis encore. Et puis, comme ça fait un petit moment que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos, je suis en train de chercher un petit peu les emplacements et tout. Donc, moi, je vais prendre quand même un pinceau. Je vais prendre celui-ci que j'avais depuis l'année dernière. Je vous mets le numéro C440 de chez Chanel. Alors, effectivement, là, je ne peux pas vous conseiller forcément des rouges à lèvres. Ça dépend de votre robe rouge. Si vous êtes en noir ou en bleu marine, vous pouvez faire les maquillages que vous voulez. Avec le rouge, c'est plus particulier. Et puis, ça dépend d'atteindre des lèvres. Et puis, ça dépend d'atteindre des lèvres. Évidemment, vous pouvez accentuer. Pour le faire tenir plus, vous pouvez soit poudrer, là, une seconde couche. Alors, prendre un peu de poudre, là, avec un pinceau, parce qu'il ne faut pas prendre ça, bien sûr. Parce que ça, on peut le laver. Et remettre une couche après. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Je ne suis pas coiffée pour Noël, ça, c'est sûr. Moi, je reçois simplement les cheveux bien propres, c'est tout. Là, hier, j'ai attrapé la saucée, alors que ce n'est pas nickel aujourd'hui. Mais j'avais vraiment envie de vous faire la vidéo, là. Voilà. Moi, j'aime bien ce maquillage. Il y a une chose qui ne me plaît pas, c'est que le sourcil et le nude, là, ça ne va pas. C'est dans ma vieille boîte Green Stephanie de Urban Decay, que je le trouve. Moi, celle-là, alors là, franchement, celle-là, je l'adore. Je l'adore, j'adore, j'adore, j'adore. Franchement, alors, avec un pinceau plat, il est un peu gros, celui-là, mais ce n'est pas grave. Je vais remettre un petit peu de blanc. Juste là. Un petit peu de blanc. Juste là. Avec ma petite fleur de chez Lancôme, la jolie poudre dorée. Ben, ouais, c'est joli, joli comme tout. Je vais, avec mon même pinceau, aller chercher un peu de matière. Je vais mettre sur mon bout de nez. Allez, on va en mettre un peu là. Voilà. Je vais reprendre un peu. Moi, je n'ai pas de rides, donc je le mets là. Si vous avez des rides, vous évitez. Moi, j'ai des rides, alors je ne peux pas en mettre là. Mais de toute façon, je l'aurais mis là plutôt, mais j'ai trop de rides, je ne le fais pas. Par contre, je vais faire un tout petit chouïa là, pour relever mes sourcils. C'est léger, sa paillette. C'est le gadget, mais c'est joli. On peut évidemment en mettre un petit peu aussi sur son corps. Donc, voilà le maquillage que je vous propose, avec une robe rouge. Et je vais vous montrer aussi comment il se compose avec un ton nude. Alors, j'espère que j'en ai un ton nude. Ça peut être un ton nude. Ce n'est pas un nude, mais c'est quelque chose de très transparent. Ça peut être ça. Qui sera assez joli. Ou carrément, moi, le plus nude que j'ai, c'est aussi d'Urban Decay. Et c'est celui-là. Mais il est un peu métallisé, donc je n'aime pas tout. Au revoir. Comme cadeau, c'est cette super box avec un sérum, le miracle du miel d'Edzertier, et la lotion, la lotion éclat Edzertier. C'est un très, très beau cadeau. Vraiment un très, très beau cadeau. Donc, pour participer. Vous ne devez pas répondre sur ma page YouTube. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on se trouve un seul endroit de rendez-vous. Parce que sinon, on va en louper. Vous êtes d'accord ? Donc, ça sera sur mon blog. C'est l'endroit le plus facile pour que je puisse tirer au sort. Oui, vous verrez cette vidéo sur Facebook. Oui, vous verrez cette photo sur Instagram. Oui, vous verrez cette photo sur YouTube. Mais, je ne vous demande pas d'être abonné à mon blog, bien que je trouve qu'il est très intéressant. Mais, parce qu'il y a beaucoup plus de détails. Je vous demande simplement de me dire à quelle date a été créée la gamme des produits Edzertier. Ça s'arrêtera le 24 soir à minuit. Vous pouvez jouer à partir d'aujourd'hui. Mais, je tirerai au sort le 24 et le 25. Je ne serai pas chez moi. Donc, je tirerai au sort le 26. Donc, voilà un rouge à lèvres un tout petit peu plus clair. Qui fait joli aussi. Je vous mets le nom ici. C'est plus un transparent. Je ne sais pas ce que va donner celui-là. Pareil, vous avez le nom en haut. C'est joli aussi. Je vous fais une petite photo de ma tenue. Effectivement, j'étais dehors parce qu'il faisait trop sombre à l'intérieur. Je vous mettrai la marque là. Je ne m'en souviens plus non plus. Mais, des robes rouges, il y en a partout. Chez Zara, j'en ai vu. Chez Grand Malice, très joli. Donc, vous pouvez, si vous en avez envie. Ou simplement un haut rouge. Et, vous mettez un pantalon noir avec. C'est très, très joli aussi. Les tons, les couleurs. C'est vrai que ça pétille un petit peu. On se sent plus dynamique. Moi, je suis quand même une inconditionnelle du noir. Parce que j'adore le noir. Mais, petit à petit, je crois que j'arrive à faire avec des couleurs riz. Qui sont plus douces. Ou plus vifs. Et plus, qui vous donnent tout de suite la pêche. Je vous souhaite simplement un bon visionnage de cette vidéo. Je m'en vais à Paris le 18. Nous sommes, aujourd'hui, nous sommes en plein tournage de Breaking Mamy pour les fêtes. Donc, je vous embrasse de tout mon cœur. Et je vous souhaite une très, très bonne semaine. Mille bisous à vous toutes. Mille bisous à vous tous. Et n'oubliez pas de jouer. Parce que le cadeau, il en vaut la peine. Mille bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada